Alors là oui, la première vidéo en confinement en FaceTime, elle est là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis dans une pièce bizarre comme vous pouvez le voir. Le décor a absolument changé, ça se trouve, il y a une énorme résonance puisque je ne suis pas dans une salle faite pour tourner. Normalement, c'est pas ma Lego Room. Normalement, parce que ma Lego Room, elle est vide. On fait la peinture, on va bientôt pouvoir se réinstaller, etc. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Évidemment, avec du retard, mais parce que je ne pouvais pas tourner avant, on va analyser les nouveaux sets Lego Harry Potter parce que c'est ça qui fait plaisir. Non, ça alors, ils sont sortis ! El Sango, il n'est pas sûr d'affaire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti en vacances, il est au Bahamas, le confinement, qu'est-ce qu'il en fait ? Non, il reste chez lui. Aujourd'hui, nouveaux sets Harry Potter, ils ont été annoncés. Geek Mitri en a parlé sur sa chaîne, beaucoup en ont parlé sur leur chaîne, évidemment. Mais que serait une sortie de Lego Harry Potter sans le petit point de vue Sango-Lego nien ? Si nouveaux sets à étudier, à critiquer, puisqu'on ne les a pas forcément review pour l'instant, mais on le fera après, quand ils sortiront évidemment le 1er juin. Et là, le 1er juin, moi, je prends ma carte bancaire, hop, et je paie sans compter ! Regardez, confinement, tac, 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 voilà, 6 sets, ça fait plaisir. Ah, je passe un déjà bien meilleur confinement, c'est sympathique. Alors, on commence notre vidéo avec le premier set, qui est le set 75966, bien évidemment, j'ai les sets sur ma gauche, ne vous éterne pas pour que je regarde ici. C'est la Hogwarts Room of Requirements. Alors déjà, ça, c'est tout bon, puisque la salle sur demande, c'était pour moi un incontournable qu'il fallait faire pour Lego, qu'il adapte en set, puisque ça va être une partie du château qu'on va pouvoir ajouter dans notre collection de châteaux modulaires, modulables. La Room of Requirements, elle va nous permettre de toucher 3 personnages. Harry, adulte, et ça, on va en parler. Après, je crois que c'est Hermione et Luna Lovegood. En plus de ça, vous allez avoir 2 Patronus. On se souvient du Patronus du set Expecto Patronum, qui était génial, tout le monde avait acheté le set Expecto Patronum, parce qu'on avait un cerf en surbrillance. Et là, les gars, on va avoir un lapin et une autre ! C'est parfait ! Que demander de plus ? C'est tout, c'est tout bon ! Donc, on va avoir ces 3 personnages, ces 2 Patronus, et en plus, on va avoir un mange-mort mécanique, ça, c'est le feu, dans une petite pièce qui est, ma foi, très sympathique. On a une petite cheminée, on a des panneaux décoratifs, il y a l'air d'avoir pas mal de fonctionnalités pour casser la porte, casser les fenêtres, enfin, voilà, pour ramener un petit peu ce côté qu'il y avait eu du film. Le set va coûter 19,99€, un Battle Pack Plus, hein, comme vous en avez l'habitude, maintenant, on va même appeler ça un Battle Pack, puisque les Battle Packs à 14,99€, c'est devenu une légende. Franchement, très, 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 très bon set à acheter sans modération. La modération, vous le prenez dans une boîte, ça s'en va sur le côté, et vous achetez ce set, pas de questions, aucune question, on passe au suivant. Deuxième set, le 75967, le Forbidden Forest Unbridge Encounter. Ah oui, il va falloir avoir l'accent anglais aujourd'hui, parce que sinon, ça va être n'importe quoi pour les titres. 253 pièges, je vous ai oublié de vous préciser, mais vous l'avez vu dans le montage, évidemment, que celui d'avant faisait 193 pièces, donc 253 pièces. Et là, c'est une scène d'Harry Potter 6, once again, puisque celui de la Room of Requirements, c'est Harry Potter 6 aussi. Donc là, on a la scène dans laquelle Ombrage va dans la forêt interdite sous les conseils d'Hermione pour découvrir l'arme secrète de Dumbledore, qui est en fait le petit frère de Hagrid, hein, c'est pas du tout une arme secrète, qui s'appelle Groupe, qui est un géant. Et donc, il est dans la forêt interdite. Alors, point avantageux de ce set, pour tous ceux qui veulent faire une forêt interdite, parce que souvenez-vous, on avait vu The Heer of Aragog, le set qui nous permettait déjà d'avoir Aragog et un petit peu d'arbre de la forêt interdite, c'est tout bon puisqu'on peut l'agrandir. En plus de ça, on va toucher 5 figurines, pardon. Deux centaures, jusque-là. Déjà, on est vernis. Dolores Ombrage, ça fait plaisir. Hermione et Harry, en version adulte, pas habillé sorcier. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et on va avoir, évidemment, la méga figurine de groupe. Alors, personnellement, je ne suis pas super super fan de ce genre de figurine. Par contre, elle est très bien. Elle a l'air d'être sérigraphiée slash autocollant. Si c'est des autocollants, ça ira. Je pense qu'il n'y en a quand même pas non plus la masse. Par contre, les figurines de centaures sont superbes. La boîte va coûter 30 euros, 253 pièces. Donc là, on est sur une bonne boîte qu'il faudra, pareil, acheter avec demi-modération, évidemment. Mais voilà, très honnêtement, la boîte, elle est très bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités, je pense, à faire avec ce groupe. Il peut bouger, je pense, dans tous les sens. Et surtout qu'il peut attraper une figurine. Ça, c'est chouette. Donc on va vraiment pouvoir le faire porter Dolores. Et puis, on va toucher deux centaures qui sont des créatures quand même super sympas à voir. Et pour 30 euros, très honnêtement, toucher deux centaures, c'est vraiment sympathique. Donc là, encore une très bonne boîte. Troisième set. Et là, on rentre déjà dans des tarifs un petit peu plus intéressants, un petit peu plus groustillants. Là, modération va revenir. Tout doucement, on le reprend ici, parce que modération, il ne faudrait quand même pas qu'il s'en aille trop loin. 75 968. Four private drive. Le 4 private drive. Qu'est-ce que c'est ? La maison des Dursley. Oui, cette famille que l'on adore. Cette famille que l'on a envie de prendre. Vous ouvrez la poubelle, les Dursley, le couvercle, et c'est bon ! Et on passe de bon moment ! 797 pièces, on est déjà sur un gros set. 74,99€, on est déjà sur un bon prix. Qui reproduit, évidemment, la maison des Dursley. La maison familiale, entre guillemets, de Harry. Le placard sous l'escalier. La torture, l'esclavagisme moderne. C'est tout ça, hein. C'est vraiment privation, punition, engueulade, la tente marge, l'apparition de l'elfe, le gâteau sur la tête. Bref, vous vous souvenez de tous ces magnifiques moments dans la vie de notre cher Harry Potter. Donc, cette fois-ci, c'est back to épisode 2. Vous le savez, Lego sort des sets qui sont à peu près dans le sens des films. Et parfois, ils font des petits flashbacks un petit peu parce qu'ils n'avaient pas sorti les sets. Bon, là, ils nous ont fait un petit flashback vers l'épisode 2. Dans ce set, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir déjà la maison. Qui n'a pas l'air d'être très grande. Dans le sens où elle va être assez longue, mais pas forcément très profonde. Donc, peu d'espace pour jouer à l'intérieur. Mais il y a quand même l'air d'avoir quelques fonctionnalités. On va regarder ça après. Vous allez avoir des personnages exclusifs. Et ça, c'est bon. On commence avec Harry, qui n'est pas tant exclusif que ça. Ron, non plus. Par contre, vous allez avoir Dobinon, qui n'est pas non plus très exclusif. Mais vous allez avoir Vernom Dursley. Petunia Dursley. Et Dudley Dursley. Et ça, ça fait plaisir. Vous allez enfin pouvoir vous venger. Mettre des petites pichinettes comme ça dans vos figures illégaux. On sera bon pour à se détendre. Nous qui avons été frustrés de voir ce gros monsieur. Je suis désolé, je ne suis pas grossophobe. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Tapez Harry. Mince, quand même. Un petit peu de retenue. Bon, alors ce set, qu'est-ce qui nous présente comme fonctionnalité de jeu ? On a la Ford Anglia, qui est, je pense, la même, ou peut-être légèrement modifiée, que celle que nous avions eu dans le set Wamping Willow, qui se crachait dans le sol cogneur. Avec cette Ford Anglia, vous allez pouvoir libérer Harry de ce goulag, en arrachant la fenêtre de sa maison. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous allez également pouvoir cacher Harry derrière son placard à l'escalier. Vous allez pouvoir le faire évoluer dans la maison. Vous allez pouvoir jouer avec le cake, jouer avec Debbie, recréer un petit peu toutes ces histoires. Il y a évidemment la scène du courrier avec les ebous, qui va être très chouette. On a trois lettres, donc, qui vont être postées par les ebous. Vous avez même le petit panneau Private Drive, donc ça, c'est super cool. Très honnêtement, ça va être très sympa. Et je pense que ce set, il peut être reproductible. C'est-à-dire que la maison, elle n'a pas l'air super technique. Elle n'a pas l'air de demander vraiment des pièces qui soient exclusives à ce set. Donc, vous pourrez faire beaucoup de maisons. Alors, soit vous achetez plusieurs fois le set, soit vous allez sur Bricklink et vous commandez les pièces. Et du coup, vous pourrez recréer Private Drive, puisque de mémoire, Private Drive, c'est tout simplement un copier-coller de toutes les maisons. Je crois que ça va être fait comme ça, d'ailleurs, informatiquement. Cette ville n'existe pas, ou peu. Et ils ont copié des allées de maison. Ce qui fait que ça fait, genre, un truc similaire sur des kilomètres carrés. Et du coup, vous allez pouvoir le refaire. Ça peut être sympa pour ceux qui veulent se faire un petit diorama. Private Drive, évidemment. Quatrième set, est-ce qu'on va pas rentrer dans le masterclass de ce qui va se faire aujourd'hui ? Le 75 1969, le Hogwarts Astronomy Tower. Voilà, juste, ni plus ni moins, comme dirait-ce les gens du Sud. 971 pièces, 109,99€. On est sur du prix, ça step up un petit peu quand même. On va pas se mentir, la carte bleue, on va la poser, mais délicat. Là, on va commencer à se dire... Une nouvelle extension de Poudlard, évidemment, qui va s'ajouter au Grand Hall, au Whamping Willow et à la tour de l'horloge. Donc, vous allez pouvoir assembler les quatre monuments, on va dire. Alors, cette tour de l'astronomie. Harry Potter VI, le prince de sang mêlé, le drame, la mort de Dumbledore, évidemment, qui nous aura tous profondément meurtris. Nous allons avoir comme figurines dans ce set, tout un package, tout un ensemble, tout un melting pot, c'est incroyable. Harry Potter, basique. Hermione Granger, basique. Ron Weasley, basique. Drago Malfoy, un peu moins basique. Luna Lovegood, toujours un peu moins basique. Neville Langbottom, ça fait plaisir, parce que je crois que c'est la deuxième figurine qu'on a de Neville, mis à part les minifigurines, d'ailleurs, comme pour Luna et Drago. Et ensuite, Horace Logorn, et voilà, une petite figurine sympathique que l'on avait seulement pu avoir dans le Brigo October, je crois, et la vente de Brown, pareil, là encore, une figurine qu'on n'avait pas eue. Toutes ces figurines sont en mode adulte, ado-adulte, donc là, c'est super cool, puisqu'on va avoir un Drago Malfoy en version adulte, on va avoir un Harry, une Hermione, un Ron, etc., en version adulte, donc ça, c'est très chouette. La tour d'astronomie, elle est livrée avec une petite serre pour le jardin de botanique, donc ça, c'est vraiment super sympa. En plus, vous pourrez coupler ce set avec la figurine qui va sortir dans les minifigurines, qui est le Professeur Chourave, donc comme ça, elle pourra aller, hop, directement dans sa serre, ça, c'est cool. Donc voilà, vraiment, le set a l'air topissime, j'aime beaucoup la manière dont il a été monté, il y a beaucoup de tours, c'est très élancé, etc., on a l'air d'avoir pas mal de fonctionnalités de jeu à l'intérieur, on va pouvoir évidemment recréer la vision de l'astronomie, aller jouer un petit peu dans les serres, etc., recréer l'ambiance du dîner d'Horaceous-le-Gorn, recréer un petit peu les cours de potions également, donc voilà, ça va être très chouette à ce niveau-là. On est aussi sur un peu la même ambiance Noël, vous saviez qu'il y avait dans la tour de l'horloge, donc voilà, assez cool, très honnêtement, ça va partir dans le panier directement, on ne se ment pas, on ne se cache pas les choses. Cinquième set, le 75 1979, alors là, c'est pas un set à proprement parler constructible et jouable, c'est un set plus déco, plus geek, plus étagère, bureau, bref, il s'agit du Edwidge, le nom de la chouette d'Harry Potter, voilà, pour les initiés, vous le connaissiez, pour les non-initiés, vous le connaissez maintenant, 630 pièces, 49,99€, on a sur une petite, un petit socle, une sculpture de la chouette, la célèbre chouette, offerte par Hagrid, comme nous précise Hautebric, sur son site, très honnêtement, ça va être du set acheté plus, parce qu'il faut tout acheter en Harry Potter, évidemment, et puis surtout parce que ça va être de la déco, et que c'est très sympa, moi j'aime beaucoup, il y a vraiment une ambiance un petit peu, vous savez, produit de collection, qu'on met comme ça, qu'on admire le matin, on a Edwidge qui regarde notre bureau, qui nous surveille, qui vérifie si je monte bien mes vidéos, bon bah voilà, ça me fait plaisir, elle sera fournie avec une figurine d'Edwidge, avec les ailes ouvertes, ça c'est cool, et Harry Potter avec les gants bleus, comme dans la coupe de feu, lorsqu'il va donner du courrier à Edwidge, il y aura une petite plaque, avec le prénom d'Edwidge évidemment marqué, elle tient une lettre, bref, elle a l'air de pouvoir bouger, d'ouvrir ses ailes, etc, là encore un gros travail, on va dire, de mécanisation, etc, donc ça va être très cool, un set à 49,99€, très personnellement, ça peut être un très beau cadeau, et que je vais me prendre sans hésitation. Et enfin, on en termine avec notre dernier set, et là c'est Masterclass No. 2, on est sur le 75980, l'Attack on the Burrow, 1047 pièces, 109,99€, on est sur le terrier, alors le terrier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison de Ron, et Ginny, et Molly, et Arthur, et Fred, et George, et Percy, et machin, et bidule, et j'en passe, la famille Weasley. Donc le terrier, c'est la maison bancale, c'est la maison pas droite, c'est la maison où il y a des passages secrets de partout, mais tu ne sais plus jamais où tu vas, parce que quand tu mets les pieds, tu te perds. C'est la maison d'extérieur à des toutes petites, à l'intérieur, c'est l'Elysée, c'est Versailles, c'est un château, c'est de la Belgique. Voilà, c'est aussi grand que la Belgique à l'intérieur, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris la Belgique, ça me venait comme ça. Alors, on s'intéresse un petit peu plus à ce set. Déjà, un nombre de fonctionnalités de jeu. Que voulez-vous ? Je veux dire, Lego nous rince, Lego nous envoie des choses comme ça, et nous on les récupère et on dit merci. Pas mal de pièces à l'intérieur, on retrouve la cuisine, on retrouve les chambres, on retrouve aussi un petit peu d'extérieur, on retrouve la scène de fuite dans le champ de blé, etc. Donc ça c'est génial, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Il y a des parties qui sont décrochables, il y a des parties qui se tournent, qui sont amovibles, bref, vous avez décheminé des trucs, des machins. Ça va être vraiment tip top carotte, vous connaissez cette expression. En termes de figurines, on est vernis aussi. On aura à l'intérieur Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Arthur et Molly Weasley, exceptionnels comme figurines, Nymphadora Tonks, que l'on n'avait pas eu encore, comme Arthur et Molly, Bellatrix Lestrange, et Feenir Greyback, que l'on aura aussi dans les mini figurines. Donc là, un gros taf de la part de Lego, on va avoir plein de figurines, et on va pouvoir remettre tout ça en scène. Le terrier, pour moi, c'est un incontournable. Là, il faut le prendre. Moi, je le prends, évidemment, puisque je tiens à avoir tous les sets de la collection Harry Potter. Mais voilà, si jamais vous hésitez entre ça et un UCS de Dawing qui serait sorti récemment, grosso modo, le terrier, il est très bien. Et globalement, cette vague qui va sortir, et j'en termine avec cette vidéo, qui va être très très longue, évidemment, mais il y a eu plein de choses à dire. Cette vague, elle est exceptionnelle puisqu'elle nous offre plein de mini figurines, plein de fonctionnalités de jeu, des sets qui sont graphiquement extrêmement beaux, des sets qui sont jouables, des sets qui sont facilement constructibles, je pense, et en plus, qui s'agencent les uns aux autres. Bref, vous avez une continuité d'histoire, vous avez une continuité de ligne architecturale qui est très jolie, qui est très sympa, et puis vous avez surtout une évolution. Avant, on avait des petits Harry, on avait des petits Hermione, on avait des petits Ron, ils les ont fait grandir, ils les ont bien fait grandir, les têtes changent, les habits changent, les expressions faciales changent, bref, c'est génial, on a des, comme je vous ai dit, des nouvelles figues, etc. On a vraiment cette ambiance magique, cette ambiance Harry Potter, etc., qui est toujours très présente dans les sets, donc c'est vraiment super cool, énorme travail de la part de Lego. Je ne pensais pas un jour pouvoir me dire je n'achète plus de Star Wars, je n'achète que du Harry Potter, ce jour est arrivé. En ce moment, je n'achète plus de Star Wars, je n'achète plus de Harry Potter, bon, peut-être qu'avec le May the Force, je vais faire un petit effort quand même. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de review vous a plu, je pense que vous avez déjà pas mal d'avis, vous avez vu pas mal les sets tournées. Voilà, écoutez, j'espère que vous passez un confinement agréable, sans plus peut-être pour certains, parfois même un peu chiant pour d'autres, mais voilà, restez, continuez à rester chez vous, continuez à respecter les gestes barrières, etc., c'est peut-être bientôt fini, etc., des risques, et on continue à rester sur YouTube. Évidemment, vous avez plein de vidéos à regarder, il y en a sur ma chaîne, il y en a sur la chaîne des autres, je vous conseille évidemment l'ami Geek Mitri, je vous conseille l'ami Picos qui fait aussi un château Poudlard, d'ailleurs, on va en reparler très prochainement, je vous conseille un petit Glade Fatale qui nous a fait des petits lives hier, bref, vous avez plein de gens à regarder, c'est génial, pendant ce confinement, on a pas mal de contenus qui sortent. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une brique-cellente journée, évidemment, et on se retrouve très prochainement sur les réseaux ou sur YouTube, à très bientôt, ciao les gars !